Je vais parler de la notion du commun et du bien commun dans la philosophie et mon hypothèse est à peu près la chose suivante. Aujourd'hui, nous parlons énormément de commun et des communs, parfois associés à la notion du bien, parfois dissociés du bien. Je voudrais explorer un petit peu cette faille, cette inhibition à se servir de la notion du bien. Je ne pense pas que ceux qui se servent des concepts des communs soient forcément conscients de séparer de la notion du bien. Mais je pense que ce n'est pas un honneur de parler des communs et du commun sans la référence à le concept axélogique. Donc, le titre de cet exposé se sert de l'emploi de mon commun, alors que l'essentiel de la réflexion est concernant le bien commun. Ce dernier terme, après une longue période d'absence du discours politique et de la réflexion philosophique, connaît actuellement un regard de l'opinialité, dont je ne crois pas avoir besoin ici de dénumérer les raisons. Mais bien souvent, ce retour s'accompagne de la suppression du substantif bien et de la substantivation de l'adjectif, comme un changement qui est peut-être plus significatif qu'il n'y paraît. L'essor de publication et de manifestation en France et ailleurs autour de la notion du commun s'inspirent d'une forte orientation égalitariste. Ceux qui s'y associent, pour des raisons très compréhensibles de contestation de l'ordre néolibéral, peuvent légitimement ressentir une certaine gêne de mort assez identique moins égalitariste de l'ancienne notion du bien commun. Mon exposé sera donc l'essentiel consacré à une tentative de montrer que le bien commun nous aide malgré tout à votre temps, et même indispensable dans la confréhension de ce qui nous dit, de ce qui nous est commun et de ce qui est humain. Mais avant de s'attaquer à cette notion de bien commun, je vais parler de commun. On parle aujourd'hui donc désormais du commun, voire des commons, un usage certes ancien, mais qui fut réactivé avant même Elinor Ostrom, on les intégrer par le 10, et même un peu avant, par un biologiste américain qui s'appelait Gary Crane, dans un article d'inspiration néo-maturienne intitulé « The Tragedy of the Commons ». Ce texte avait pour but d'avertir un public écrit de liberté, notamment en matière de procréation, et qui ne l'est pas, que la libre croissance de la population mondiale allait bientôt compromettre son accès à une eau, pour une alimentation et des espaces vitaux, en quantité et en qualité suffisantes. Selon, parlez-nous, l'exploitation rationnelle d'un commons, un espace de liberté, quel qu'il soit, est gouvernée par un calcul que fait l'usager. Tant que le coup, ce dernier de cette exploitation ne dépasse pas le niveau du bénéfice qu'il croit pouvoir tirer, le rendement, il est rationnel de continuer de l'exploiter. Or, ce calcul individuel ne tient pas compte des coûts que d'autres subissent du fait de cette exploitation. Chaque usager, dit-il, ignore les coûts imposés à autrui, si bien que le but des décisions habituelles aboutit à une surexploitation tragique et potentiellement destructrice, d'un commun d'accès ouvert. Il en est ainsi, soutient-nous, de cet espace spécifique et très intime, qui préserve la liberté d'avoir des enfants. Le commun de la procréation serait, son oui, une belle idée qui s'adapte désormais à la réalité d'un monde limité et fini. Or, dit-on tiens la conclusion, un peu liberticide, qu'il faudrait désormais mettre en place une forme de contrôle étatique des naissances afin de prévenir contre les risques de familles et de désastres écologiques. De la thèse d'Amarlin, je voudrais retenir certainement deux choses. La première est que ce « commonance » qu'il évoque, celui de faire des enfants, coïncide avec l'une des rares affirmations claires et sans éviter qu'il évoque du terme de bien commun dans l'éthicalité commune d'Aristote. Pour Harden, il s'agit en l'occurrence de l'exercice d'une liberté individuelle, une liberté à laquelle il faudrait renoncer dans un avenir proche, dit-il, afin de préserver et de nourrir d'autres libertés plus précieuses. Pour Aristote, au contraire, il est question d'un des biens d'une relation spécifique, celle de l'habitier congégal, lieu de l'exercice des vertus qui, à plus grande échelle, construisent le bien de la cité. Les enfants, dit Aristote, constituent en effet un bien commun à tous les deux. Or, la commission vient de ce qui est commun. Le bien qu'on parle à Aristote est naturel et constitutif de l'animal, qu'est l'être humain. En amont de la formation de l'identité citoyenne, elle représente à ce titre une authentique valeur qui est indépendante de tout exercice de la liberté, celle-ci étant nécessairement liée dans la pensée grecque à l'appartenance d'un droit au corps citoyen. A contrario, le commons de la liberté de procréer, même s'il faudrait évidemment être à deux pour le faire, n'est seulement un partenu ni à proprement parler un bien spécifique, ni seulement un exercice de la liberté purement individuelle, ni nécessaire à l'être humain. Deuxièmement, la tragédie évoquée par Parthéon relève de la contradiction entre la rationalité qui l'ouvre dans nos actions, non seulement individuelle, mais collective, et le cadre global dont cette rationalité semble incapable de tenir compte. Cette rationalité dite en philosophie instrumentale, qui intervient dans l'histoire de la pensée après l'éclipse éco-sidale artistique, a en fonction de quand même des moyens à fin. Or, les fins sont si non purement individuelles, du moins aléatoires. Des fins collectives, entrepreneuriales, organisationnelles, administratives, écologiques, sont possibles mais seulement à court ou à moyen terme. Dans le long terme, cette rationalité montre ses limites. Car tout dépend de ce que l'on veut, la raison elle-même étant constitutivement incapable de nous indiquer la route à suivre, celle-ci relevant d'un choix existentialiste, où chacun se trouve également désarroi. Le sens d'une vie humaine est ainsi dissocié de la manifestation de la rationalité dans des activités qui la caractérisent. Si je choisis de consacrer la totalité de votre livre à une poursuite triviale et insensée, comme tombe le gazon avec un coup de ronde, la question de la rationalité de cette action n'intervient qu'à propos des moyens qui seront à même assurés ma réussite. Étant donné ce que je veux, dont on a quelques gazon de cette manière-là, la suggestion d'employer un moyen plus efficace, comme une tondeuse à moteur, n'est pas patinante, car elle l'aurait été si mon objectif était d'avoir un gazon rapidement conclu, ce qui parle de gazon. Les fins sont donc une affaire qui relève de ceux qui agissent, non du contexte social ou global dans lequel cette action de cet ensemble de l'action intervient. Vu de cette perspective, on comprend tout dévelu la puissante rationalité qui a gouverné les brillants esprits mathématiques qui ont identifié le montage des soft crimes il y a plus d'une décennie avec les résultats que l'on le sait. La rationalité instrumentale est ainsi pour et pour ainsi être aveugle. Elle impose une méthode adaptée pour réaliser un résultat, c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous en placer, ne serait-ce que pour acheter une chenise, ou cuisiner un peu pas, ou conduire une voiture. Mais la signification de ce résultat lui échappe nécessairement, ne pour en passant, mais c'est important, l'humanisme de cette perspective qui renforce et en même temps qui tire sa légitimité du fait qu'elle s'enracine dans l'esprit humain et non dans la nature. rendait bien compris que, compte tenu de l'art, de sa manière de fonctionner dans le contexte non fini, la rationalité instrumentale était en train de nécessairement non conflit avec elle-même. Mais la conclusion qu'il en tire est que l'État va intervenir afin de mettre fin à la liberté de contrée, afin d'assurer la pérennité des libérés plus précieuses, a quelque chose de Nietzschien. Dans le part de l'art, bien et mal, Nietzsche s'exprime ainsi, et ce contexte bien connu, bien, Nietzsche, n'est plus bien lorsque c'est le voisin qui part à la bouche. Et comment pourrait-il donc y avoir un bien commun ? Le mot se sent de se contre dire lui-même. Ce qui peut être commun n'a jamais le peu de la peur. Il faut qu'on finne le compte qu'il en arrive comme il en va et comme il en a toujours été. Les grandes choses demeurent réservées à ceux qui sont grands, les abîmes, à ceux qui sont profonds, les finesses et les frissons, à ceux qui sont subtils et en un mot, en sang, tout ce qui est rare à ceux qui sont rares. Le commun, ici, touche à sa fin. Le bien est entièrement absent, seul demeure la volonté. Les accents néoniciens de l'article de la Rardinou n'ont pas vraiment fait des élus. Au contraire, les travaux de Eleanor Ostrom, dont on vient de parler, et de ses collègues, comme les exemples des plus connus, tout en reconnaissant l'innovation odiathodacieuse de la Rardinou, en train de plutôt d'une argumentation marquée par l'intervention de l'État, mais aussi par l'égalitarisme et l'importance de la subsidiarité. Et il me semble que cette perspective est probablement largement partagée dans le monde de mouvements contemporains des communs. Comment donc expliquer la dissociation entre le bien et le commun ? En un sens, ce changement de dénomination peut paraître sans conséquence. Si l'on défend le commun, n'est-ce pas pour le bien de tous ? Bien semble ici implicite dans le commun. D'ailleurs, le terme très ancien de bien commun, comme l'homme kagaton, dans le nom du grec, est employé dans la vie de celui grec comme si l'adjectif commun allait de soi. Ma collègue est une part divers, qui a fait une étude extrêmement serrée des occurrences de ce terme de bien commun dans le corpus aristocrélicien et platonicien dit ceci dans un poète qui a des lieux plus pertinents. Au commencement de la philosophie, le bien commun s'impose comme l'objet de la réparte théologique qui caractérise l'œuvre de Platon et aura une certaine postérité dans la pensée chrétienne. Mais cet objet ne prend que très peu le nom du bien commun, car le bien lui-même est vu qu'en dire commun. Dire le bien revient à dire le commun. Les deux termes sont inséparables, le commun signifie signifiant également l'universel et l'âme. Si le bien commun particule pour la première fois et articulé pour la première fois sur fond de structures sociales pour lesquelles commun allait de soi, une telle entente n'existait pas entre les deux géants de la philosophie grecque de son Platon et Aristote à propos de la conception du bien ou du concept du bien. La pensée grecque n'est pas mon propos ici, mais nous pouvons retenir au moins ceci de la critique de l'épistémologie du bien de Platon dans le premier livre de l'Éthique à Nouvelle-Bruns que l'appréhension du bien n'est pas une chose aisée ou susceptible de produire spontanément du mensensieux. Contre Platon, Aristote soutient que le bien dénote une réalité plurielle, non une idée universelle et singulière. Le substantif bien me semble susceptible d'inhiber les défenseurs des communes pour deux raisons. Dans les années depuis les années 90 et à plus forte raison depuis 2008 ce mouvement a, comme je le disais il y a un instant manifesté une forme de connotation égalitarisable. Or, de ce point de vue historique, bien commun c'est des révélés indissociables d'une part à une hiérarchisation taxéologique mais ne tombe pas tout à fait la même chose qu'une hiérarchisation sociale ou sociopolitique alors que les deux sont souvent comprendus et d'autre part à des concepts qui suscitent une certaine méfiance au nom de contre l'orrain comme l'autorité. Dans les deux cas nous avons sans doute l'affaire à un concept qui est lu en phase avec les sociétés qui doutent du sens de toutes les guérarchies à raison de ce moment fut-elle intellectuelle et qui tend à contester toute l'autorité. Quel peut donc être le sens d'un retour du bien commun ? Dans son très remarquable et c'est qu'est-ce que l'autorité à l'apparence récuser une compréhension de l'autorité qui s'est actuellement conceptuelle ? Il s'agit non de l'exercice de n'importe quelle contrainte imposée par A sur B mais d'un cadre dans lequel cette autorité constitue un lien entre celui qui exerce et celui qui est soumis à autorité. Un lien qui ne subsiste que grâce à quelque chose qui transcende les deux arrières. C'est pourquoi elle dit que la perte du sens de l'autorité équivaut à la perte de la permanence et de la solidité du monde. Un monde partagé, un monde où structure et valeur étaient américains, enchâssés, l'un d'un autre. L'humain, il ne s'agit évidemment pas aux parents de retrouver ou de recréer un monde perdu ni de revaloriser l'autoritarisme comme une solution ne serait-ce que partielle aux mots qui nous assaillent. Car une telle perspective dépend étroitement des raisons soit du visage de demande soit du visage ou fusillé ou emprisonné. Au contraire, l'autorité n'est pas une affaire mentale mais une question de persuasion ou de raison donnée et acceptée lesquelles présupposent une certaine égalité certes faussée par l'intervention de la force en force. Mais pour Rennes, la disparition de l'autorité est solidaire de la disparition de la notion prémoderme de Hirsch. Comme son proche contemporain anthropologue Louis Dumont et comme un peu plus près de nous le philosophe écossais palestin McIntyre, le drame de notre monde moderne n'est pas celui de la tête d'une réalité qui n'est plus de bien commun mais le fondement conceptuel qui rendent en problématique notre capacité à comprendre et à agir de manière cohérente et latinante. Deuxième exemple mais sur cet exemple que je l'avais beaucoup écrit mais je vais raccourcer parce qu'il me semble que je m'égare un petit peu de mon plan. En 1941 et sous l'occupation allemande le philosophe Jésus-Gastin Fessant a donné sans doute dans une certaine dissertation une série de conférences qui l'avait publiée à la libération sous le titre d'autorité et bien commun Ce livre est très surprenant à plus d'autres titres Fessant avait bénéficié du célèbre séminaire d'Alexandre Kojève dans les années 1930 avec notre pratique et notre étude sur la phénoménologie délégale et le langage parfois opaque du livre « Trahisse et la finance délégalienne » dûment filtrer par Kojève donc Fessant saisit avec une rare acuité les tensions qui traversent tous les efforts contre le commun de réabiliter le bien commun dans des sociétés tirallées entre l'autoritarisme et l'étatisme fasciste d'un côté et le libéralisme qui comprend si peu le concept qui l'intervertit le bien commun de la communauté c'est-à-dire le bien qui consiste simplement dans le fait de vivre ensemble de jouir de biens sociaux devient pour le libéral de la communauté du bien ou des biens ce qui peut se traduire assez aisément par l'excellent terme de Jacques Généreux la société de marché Fessant dont la conviction la plus profonde était certainement que l'être humain ne se dépasse que de la manifestation de l'agavée chrétienne et s'y met premièrement que le bien que bien commun et autorité sont essentiellement liés et deuxièmement que toute autorité est appelée à s'effacer l'exemple qu'il donne c'est dans la relation dénigative où l'élève suit le maître non pas dans l'intégration du bien mais dans la relation constituée par la recherche commune une relation qui elle-même est intégrée dans le cas de l'autorité d'une communauté dans laquelle les êtres humains naissent vivent et meurent Fessard reconnaît que cette transcendance de la relation dans le cas de l'éducation par le vrai dans le cas de la société par quelque chose que Fessard ne nomme pas explicitement sous le fait mais on n'a pas besoin de le faire ici c'est sans doute l'amour divin c'est pourquoi il souligne le caractère sacré de toute autorité alors bien évidemment si nous restons sur le sacré de l'autorité il me semble qu'il y a une certaine tension avec l'orientation des communs aujourd'hui dans la philosophie qui valide aussi bien dans les manifestations et dans les manifestations de ceux qui réclament davantage de contrôle sur les parties du monde qui ne devraient pas exploiter de manière commerciale entre autres le connois je voulais continuer les exemples peut-être parmi ceux qui sont actuellement vivants l'un des plus intéressants et le juriste américain pardon juriste britannique et tout c'est un compatriote John Fiennes qui est connu aujourd'hui comme le maître de Neil Borsuch qui vient d'être nommé à la Cour suprême américaine l'association ne désordore un petit peu Fiennes qui est un penseur indépendant et un militant anti-nucléaire entre autres mais c'est un thomiste et c'est un thomiste qui a un thomisme extrêmement intéressant dans lequel l'idée du bien commun est répartie entre une série de sept biens fondamentaux dont le jeu l'activité intellectuelle la conjugalité etc je ne l'ai pas tous mais ce qui est intéressant ici c'est la reconnaissance et vous en avez parlé tout à l'heure c'est la pluralité des biens communs mais ce sont des biens fondamentaux et tout découle de ces sept biens mais je ne voulais pas m'arrêter là en train d'avancer j'avais évoqué deux sources vous avez des questions dans un minute on peut arrêter enfin vous nous arrêtez si vous voulez des questions je vais essayer de me tenir dans un minute ça me paraît un peu difficile j'avais évoqué donc deux sources d'inhibition relatives à l'épouse du bien d'hommes commun la deuxième concerne le bien de lui-même elle est à son tour elle a à son tour deux dimensions étroitement équipées suivant Charles Steele le philosophe canadien ne pouvant appeler la première le primaire de l'épistémologie le terme d'épistémologie est employé ici dans une exception extrêmement large désignée l'arrière-plan de la philosophie de la connaissance entre le début du XVIIe siècle et le milieu du XXe grosso modo l'image que nous avons de l'esprit et de ses capacités à saisir la réalité au nord de lui entre disons Descartes et Coyne certes Descartes est spiritualiste l'âme est pour lui inventaire alors que Coyne philosophe matérialiste et naturaliste naturalise non seulement l'esprit mais les théologie elles-mêmes il n'empêche le regard d'un sujet connaissant un regard intérieur extérieur reste le même pour ceux et ils sont peut-être nombreux ici même pour qui cette façon de comprendre le sujet dans cet apport avec le monde extérieur sans une évidence qu'on ne soit contesté après tout ce que je pense vous pouvez le penser ce que je vois c'est moi qui le vois etc il est important de montrer jusqu'à quel point cette épistémologie est impliquée dans l'atomisme social voire dans le solipsisme sous-jacent aux théories néolibérales qui ont produit des construites inégalités économiques et culturelles contemporaines en revanche pour ceux qui connaissent les recherches philosophiques de Dickenshton ce que je viens de dire doit pas être familier il s'agit de l'image du sujet dans le monde qui sous-tend non seulement la philosophie moderne mais aussi tout nombre de romans et films de sujet et sujet si et seulement si il observe le monde depuis sa tour d'ivoire entourée de douves mais cette image si évocatrice et si séduisante produit des égis le plus étonnant sur notre rapport à la réalité prévièrement elle contraint l'intelligence humaine à adopter une façon de comprendre le monde qui combit paradoxalement de sa voie indubitable du contenu de ma conscience comment puis-je douter de ce que je pense et un scepticisme ravageur comment est-il possible d'avoir une connaissance fière d'autre chose que de mes représentations internes dans la plus récente étude du problème publié par Taylor Retreating Realism qui donne un ouvrage tout à fait remarquable que je recommande à ceux qui ont des intérêts philosophiques et notamment en vie que je m'enviens tel on dit que pour la tradition philosophique très hétéroglite qu'est les émologiques de telles la connaissance est considérée comme ailleurs un caractère de médiation entre l'esprit humain quelle que soit la représentation que nous en avons et le monde extérieur ce sont des médiational theories des théories qui postulent que toute connaissance et toute vérité repose infinie sur un fin et vient entre l'esprit enfermé dans ses représentations subjectives du bas et un monde dont personne ne veut savoir avec cette idée qu'il existe dans des travaux antérieurs taylor avait parlé de representational theories de la connaissance autrement dit nous savons quelque chose si les contours de notre représentation interne mentale correspondent à ceux de l'objet que nous cherchons à connaître la réalité dit-il que je cherche et à connaître se trouve en dehors de l'esprit la connaissance que j'en ai se trouve à l'intérieur contre ces théories taylor parle d'emotion les emotion theories ou contact theories il ne s'agit pas en réalité de théories dans le même sens que la précédente car taylor est conscient comme Wittgenstein avant lui de la tendance de l'esprit humain à se crisper dans des postures théoriques qui défendent notre intelligence des choses du réel d'où le titre du livre le truth in realism l'appréhension du réel dépend non d'hypothèses intuitives et intuitivement valides mais d'une prise de conscience que les cendres des déstimologies modernes nous a privés de la possibilité d'unifier notre appréhension spontanée du monde et des autres appréhension pré-réflexive car le petit enfant par exemple et qui nous avons tous une bonne partie du temps quand nous ne sommes pas prisonniers des théories alors juste une petite parenthèse ici je viens de terminer un livre tout à fait remarquable par un psychiatre psychiatre et l'horreur britannique Ian McGill je ne sais pas si vous avez eu l'occasion mais sur les talks des head tours que vous voyez sur internet il a fait une conférence tout à fait remarquable où il condense le contenu d'un livre de 600 pages en 12 minutes montrant absolument remarquable mais c'est aussi extrêmement trombe et c'est aussi extrêmement trombe écouillant sans hypothèse et que la division du cerveau est reproduite dans cet affrontement théorique que je viens d'expliciter c'est-à-dire que le cerveau gauche est une partie du cerveau entièrement contrôlée par le contrôle par le désir du contrôle par l'appréhension d'un réel immédiatement utile pour moi ou pour nous que je contrôle par une rationalité instrumentale que j'instruite en thèse que si le cerveau gauche est privé de l'apport du cerveau droit il fonctionne comme quelqu'un qui est systémat tout seul il fonctionne de façon systémat mais avec l'apport du cerveau droit nous avons une autre affliction de la réalité que nous ne pouvons apercevoir de façon vraiment claire que si le cerveau gauche est désactivé et le cerveau droit appréhende le réel de manière certes privée de la parole donc inarticulée mais ontologique et c'est précisément cette ontologique qu'on parle de Taylor c'est parce que nous nous sommes donc ces recherches menées par Irwin McGill vient confirmer énormément d'intuitions présentes dans l'oeuvre de Taylor ce qui nous se met dans c'est que McGill et Taylor dit l'inverse apparemment ils ne se connaissent alors alors j'accède à mais ok d'accord je ne sais pas si vous avez une question deuxième source qui est susceptible de l'inité de la perception du bien commun l'aspectation libérale c'est-à-dire au sens libéral nord-américain dans les théories politiques de ceux qui ont suivi Rawls entre le juste et le bien on peut faire remonter cette distinction en français le bien étant irrémédiablement contaminé par le désir et l'enchant en péris en péris que le critique et morale exigent que nous aie une universe la vision de la vaccine de notre action mais l'exigence qu'on devrait de se séparer des éventiliques est à lui-même contaminée par les déstimologies que nous venons d'examiner autant qu'il parle d'exigence cartésienne si vous voulez d'une règle parfaitement claire et définitive une procédure pour établir les normes sociales qui soient parallèles à celles qu'envoient les sciences de la nature et qui aboutissent au même degré de certitude or le bien n'est pas un objet de pensée qui peut être ramené mais pas une règle de l'esprit il s'agit d'un concept car un concept qui donne lui-même un régl imprécis certes tétonnant peut-être de l'intelligibilité de nos autres concepts normatifs comme le dit dès lors ce processus d'articulation du bien ne connaît pas de fin il ne vient jamais à bon de la compréhension implicite des règles si longues et établies qu'elle puisse être ne s'applique pas d'elle-même nous avons autrement dit besoin d'un concept de bien de faire lequel nous tendons mais que nous n'atteignons jamais que nous ne pouvons jamais maîtriser inversement et c'est ça qui est intéressant et peut-être c'est là que je vais terminer dans la théorie politique libérale depuis Rawls en passant par Nadeau et Scanlon et toute l'équipe nord-americaine qui passe les colloques et les publications depuis maintenant près d'un demi-siècle nous avons une philosophie politique fondée précisément sur l'idée que nous pouvons maîtriser par rapport à la normativité et la notion du bien c'est assez frappant dans la philosophie politique de Rawls dans la théorie de la justice si vous avez lu il y a deux moments qui me paraissent intéressants le premier moment c'est quand Rawls postule ou plutôt théorise le bien il la théorise de deux manières différentes d'une part le bien est morcelé il est découpé en bien discret instrument instrumentaux et instrumentalisables que sont les biens que nous recherchons quels que soient nos projets de vie par exemple l'éducation l'argent le savoir le sèche et donc ces biens nous pouvons les quantifier ce sont des biens quantifiables instrumentaux qui nous permettent non pas d'identifier le bien qui se cache la terre mais au contraire de formaliser les règles du juste par conséquent c'est le juste qui contrôle le contenu du bien et non pas la reste deuxième élément dans la théorisation du bien chez Rawls c'est dans la troisième partie de la théorie de la justice c'est le bien comme le sens de la justice alors c'est Rawls postule de manière parfaitement arbitraire un sens de la justice chez les citoyens de la théorie bon tout le monde a un seul sens il l'a si Rawls dit qu'il l'a mais je peux dire que je n'ai pas le même sens que le ton de la justice Rawls ce qui est intéressant c'est qu'il y a un petit chapitre que les étudiants ne partraient pas bien jamais à lire c'est un petit de l'hommage de 700 pages donc pardonner jusqu'à la fin parce que je crois que c'est le chapitre de 83 où Rawls finit par dire finalement qu'il y a quelque chose dans cette notion du bien qui me trouble parce que je ne m'arrive pas vraiment à le situer par rapport au bien tel que les chrétiens d'autrefois l'articuler et il s'allait faire aux exercices spirituels de Saint-Lignat dans le principe et fondement numéro 23 des exercices spirituels ça signifie que afin de s'orienter vers le bien et Dieu il faut que je considère les biens qui me sont donnés cette femme cette fille cette argent cette héritage cette aide etc que je les relativise autrefois on en fait que je construise une sorte d'hierarchie du bien et que tous les biens médiants ou instrumentaux soient soumis à un bien suprême de cause si nous impliquons cela je pense que ce n'était jamais dans l'intention d'Imiens si nous soumettons cela à une société ou si plutôt si nous soumettons une société à ce type de bien hiérarchique nous avons une forme de totalitarisme absolument terrible dans lequel les individus n'ont pas cette vie d'appliquer les propres d'être intuitivement des sociétés démocratiques alors je de temps me manque pour expliciter tous les éléments de cette philosophie du grand j'aurais pu parler de Marie-Cinco notamment qui contestent cette façon de concevoir le bien dans des termes qui relèvent d'une reconnaissance de l'importance d'appréhender de sujet humain non pas dans son idéalité et avec son sens de la justice mais plutôt dans la réalité vécue narrative de sa vie un vécu narratif qui ne peut trouver son sens plénier que dans le contexte d'un bien commun communautaire le problème avec cela comme avec tous les communautariats c'est précisément que ce bien a tendance à être relativement étroit relativement peu partagé et relativement loin des comments dont nous parlons ici je vous laisse merci beaucoup pour le temps et pour le temps de vous permettre 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 dans cette exposé je vois déjà les deux questions qui vont s'enlever dans cette vidéo c'est que le samedi devient commun la deuxième la deuxième question c'est donc qui définit le bien commun et là il y a effectivement une sorte de pointage de 10 ans entre est-ce que le bien commun c'est de définir par le plus grand possible alors pour rejoindre la notion de la guerre générale ou est-ce que le bien commun appartient à une communauté qui elle-même va dire certains qui appraient à élargir la situation du bien commun à d'autres c'est-à-dire qu'en fait le mouvement est un peu inverse qui va définir un peu comme disait Alice qui parle qui a la parole est-ce que c'est une instance extérieure Dieu les libéraux américains ou est-ce que ce sont les communautés qui décident de ce que le bien commun je ne sais pas si j'ai le résumé c'est une question qui est le jour absolument je n'ai pas envie de prendre la parole est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut jouer la parole si on s'est exposé brillant mais problématique il faut qu'on laisse une philosophie quand même pour le ah qu'est-ce qu'il pour la société ça je vous entends merci beaucoup pour cette exploration qui est très jolie et je voulais vous interroger sur la place que vous attendez à une tradition qui passe à des projets mais plus une phénoménologie d'interception qui a précisément essayé de faire bouger le partage qui est constitué que l'on propose sur un individu et qui est qui est la capacité à partager les perceptions précisément à ne pas avoir simplement une vision du monde monadique mais au contraire à être dans le trans-individuel comme disait un philosophe qui s'est dit qui a été un peu assez de temps mais qui a justement essayé de travailler sur et qui a mené une des prémices pendant la pour penser les trouves humains où on est dans le trans-individu on est dans le collectif on a une chose qui permet de faire toujours le partage de l'expérience alors peut-être aussi au sens du combat qui est américain après on se voit à la recherche donc est-ce que cette action-là parce que là elle a été un peu détouffée mais je les ai sentis bien à un moment donné donc voilà Merci de votre question j'ai tendance à taire mon attirance au numéro de Monti simplement par incompréhension je suis un naïf et un explorateur dans la phénoménologie je suis entouré de phénoménologue à l'Institut catholique tous férus au numéro de Monti et je suis le seul entre guillemets philosophe à la critique mais je récuse cette dénomination et je me sens assez maladeuse dans beaucoup de ce qui se passe pour philosophie à la critique mais tout à fait si vous lisez Taylor auquel j'ai fait référence Taylor est effectivement c'était son premier amour philosophique c'est de la lecture de Mère de Ponti donc c'est un peu le triomphe sur lequel il fond de sa conviction selon laquelle l'exploration de la notion du bien et de tous les concepts carbes comme on se voit passe nécessairement d'abord par une reconnaissance que nous ne parlons jamais à nous deuxièmement que nous sommes toujours en train d'apprendre et troisièmement par une reconnaissance de la centralité des corps y compris mon corps de la corporealité du monde soi-même des autres etc ce n'est pas d'abord un mouvement purement cérébral ou plutôt cérébral mais c'est purement intellectualiste de la corporealité qui est